Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités cryptos ainsi que des opportunités. Alors je vois passer certains arguments marketing sur certains écosystèmes et des nouveaux types de DEX, qu'ils appellent les DEX de nouvelles générations ou dernières générations, sur le fait que ça ne prenne pas de pool de liquidités. En fait, il faut que vous compreniez que c'est juste un argument marketing parce que le fait qu'un DEX n'ait pas de pool de liquidités, ça ne fait pas de lui quelque chose de plus technologique ou ça ne rend pas obsolète d'autres types de DEX qui fonctionnent avec des pools de liquidités. Ne pas avoir de pool de liquidités signifie tout simplement qu'il fonctionne avec un carnet d'autres. Donc pour que vous compreniez bien, il y a deux façons d'échanger des cryptos. Le premier, c'est la façon avec les sexes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle un carnet d'autres. Un carnet d'autres, ça veut dire qu'il y a des gens qui émettent des ordres d'achat et d'autres qui émettent des ordres de vente. Donc pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait les deux parties, il faut qu'il y ait accord des deux parties. Donc quand vous allez sur Binance ou sur Coinbase ou sur Mexi ou sur Get.io, vous pouvez aller sur un jeton. Vous allez voir un petit tableau à côté avec des chiffres qui défilent. On appelle ça le carnet d'autres. Donc ce sont des gens d'un côté qui veulent acheter et d'autres d'un côté qui vendent. Ça veut dire qu'en ce moment, le prix est défini par la demande du marché. Donc s'il y a beaucoup de gens qui vendent, le prix sera amené à baisser parce que les gens vont vouloir acheter beaucoup plus bas. Ou encore les vendeurs, vu qu'ils sont tellement prêts à tout pour s'en débarrasser, ils vont proposer des prix plus bas pour que les autres acheteurs puissent être remplis. Donc ça c'est la méthode avec des cannes et d'autres. Vous avez maintenant des poules de liquidités. Donc pour qu'il y ait achat, il ne faut pas forcément un consentement de deux parties. Il y a ce qu'on appelle une paire. Donc une paire, c'est un ensemble formé par deux jetons pour qu'il y ait échange. Ça veut dire que si je veux échanger du Bitcoin contre du USDT, il faut que j'aie d'un côté du Bitcoin et d'un autre côté des USDT. Et je vais les placer quelque part. Et dans ce quelque part-là, ceux qui voudront acheter du Bitcoin viendront placer leurs USDT pour prendre du Bitcoin en échange. Ou ceux qui voudront des USDT viendront placer leur Bitcoin pour prendre des USDT en échange. Et c'est quelque part-là, c'est ce qu'on appelle un pool de liquidités. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est que, ou ce qui est particulier, c'est que les pools de liquidités, n'importe qui peut les ajouter sur un DEX. D'accord ? Sur Binance, vous ne pouvez pas vous lever, vous dites que vous allez lister votre jeton. Non. Alors que sur PancakeSwap, sur n'importe quel jeton existant, vous pouvez acheter votre propre pool de liquidités. D'accord ? Ça veut dire, si un jeton, par exemple, prénom, je ne sais pas, n'importe quoi, Shiba Inu, vous venez par exemple sur PancakeSwap, vous remarquez qu'il n'y a pas de pool de liquidités, il n'y a pas de pair Shiba Inu contre, je peux dire quoi, Shiba Inu contre Solana, par exemple. Il n'y a pas de pair Shiba Inu-Solana, disons n'importe quoi. Ok ? À ce moment-là, vous pouvez prendre une partie de Shiba Inu et une partie de Solana, ajouter à ce pool de liquidités comme ça. Ceux qui vont faire des échanges de Shiba Inu-Solana, ça viendra pu jeter directement dans votre pool de liquidités. Vous comprenez ? Donc, ça fera que vous aurez une commission sur tous les échanges qui se feront sur le pool de liquidités. C'est pour ça qu'on dit la finance décentralisée, c'est quelque chose de très, 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 très pertinent. Vous voyez un peu ? Donc, il y a une petite particularité sur les pools de liquidités, c'est que pour apporter de la liquidités sur deux paires, vous devez avoir des jetons à valeur égale. Pas en quantité égale, à valeur égale. Ça veut dire, si vous voulez ajouter 10 000 bitcoins sur un pool de liquidités avec peut-être de l'USDT ou pour revenir à notre exemple Shiba Inu-Solana, vous devez avoir pour 10 000 dollars de Shiba Inu et 10 000 dollars de Solana. D'accord ? Alors, comment est-ce que l'échange se fait et comment est-ce que l'arbitrage se fait ? Le pool de liquidités aura pour objectif de toujours maintenir le niveau égal de valeur. D'accord ? Ça veut dire, si beaucoup de gens viennent dans votre pool de liquidités, puiser du Shiba, ils devront déposer du Solana. Ça veut dire qu'ils rétirent beaucoup de Shiba. En contrepartie, ils doivent laisser plus de Solana. D'accord ? En quantité, Solana sera beaucoup. Mais vu qu'ils ont puisé beaucoup de Shiba, pour équilibrer en termes de valeur, il faudra qu'ils augmentent le prix du Shiba pour que ça soit égal au prix du Solana. Vu qu'on a augmenté des Solana. C'est là où vous voyez que le prix augmente. Ok ? A contrario, s'ils sortent beaucoup de Shiba, je veux dire, s'ils vendent beaucoup de Shiba, ça veut dire qu'ils viennent déposer. Donc, ça va ajouter de l'inflation sur le Shiba dans le pool et ça va diluer le prix. Vous comprenez ? Donc, ils vont venir larguer beaucoup de Shiba et retirer des Solana. En ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Vu qu'ils retirent des Solana, la quantité de Solana va baisser. Mais vu qu'on a rajouté de Shiba, pour équilibrer le prix, le Solana va monter. Vous voyez un peu ? Donc, le pool de liquidité, c'est un arbitre. Et son rôle, c'est de maintenir la valeur entre deux éléments. D'accord ? Maintenant, pour aller plus loin, lorsqu'il y a un pool de liquidité et des carnets d'autres, il y a une notion d'arbitrage qui rentre en jeu. Et voilà. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, comment est-ce que ça fonctionne. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi le pool de liquidité ? C'est quoi la différence ? Ou c'est quoi la notion de liquidité ou de volume ? Certains parlent aussi souvent de volume. Le volume, c'est la quantité d'achat plus la quantité de vente. D'accord ? Qui sont effectués sur le jeton. Ok ? Donc, quand quelqu'un achète pour 1 000 $, et une autre personne vend pour 1 000 $, ça fait un volume de 2 000 $. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, oui, mais je vois qu'il y a eu beaucoup de volume, pourtant le truc a baissé. Comment ça se fait ? Oui, il peut y avoir beaucoup de volume. Ou, il y a eu beaucoup de volume, mais le prix ne bouge pas. Oui, le volume peut être que le prix se neutralise. Vous voyez que si j'achetais pour 1 million, un autre gars vient vendre pour 1 million, on a fait 2 millions de volume, mais le prix ne bouge pas. D'accord ? Ça va faire chou, chou. Ça va s'équilibrer. Ou un peu. Donc, c'est ça la notion de volume. Maintenant, c'est quoi la liquidité ? La liquidité, c'est la quantité d'argent qu'il y a dans le pool de liquidité. Donc, on prend la paire 1, sa valeur. La paire 2, sa valeur. Et ça constitue ce qu'on appelle la liquidité. C'est pour ça qu'on dit pool de liquidité. Donc, c'est le récipient qui contient la liquidité d'un projet. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça que la NAC, lorsque les projets se lancent sur les échanges centralisés, c'est un peu de la NAC. Pourquoi ? Parce que vous vous lancez sans rien. C'est beaucoup plus dur de se lancer. Puisque si vous voulez lister votre jeton aujourd'hui, vous créez un jeton, vous voulez lister. Ok ? Sur le DEX. Il va falloir que vous ayez la liquidité de base. Vous comprenez un peu ? Il faut que vous ayez la liquidité de base pour que les gens puissent commencer les échanges. Sinon, chacun pourra créer son pool de liquidité aussi. Mais il faut une liquidité de base lorsqu'on est sur le sexe. Ok ? Donc, la NAC, c'est que finalement, les gens vont lancer des airdrops. Vous farmez, vous farmez, vous farmez. Et à la fin, ils viennent lister leur jeton uniquement sur les sexes. Alors, quand vous listez uniquement sur les sexes, c'est l'offre et la demande. Donc, c'est les acheteurs et les vendeurs qui vont eux-mêmes. Donc, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un projet qui vous récompense pour le airdrop. C'est les acheteurs qui définissent ou bien qui vous donnent votre airdrop, en fait. Autrement dit, les pigeons. Vous voyez un peu ? Donc, on veut lancer un projet. On a levé 300 millions de fonds. On a farmé les utilisateurs qui ont cru qu'ils ont farmé le airdrop. Peu importe. Chacun a farmé de son côté. Et après, on liste sur les sexes. On fait un marketing de malade pour dire que le projet sera une dinguerie. Et là, maintenant, il y a plusieurs utilisateurs qui viennent apporter de la liquidité. Et maintenant, ceux qui avaient le projet, ils s'en servent pour vendre. Vous comprenez un peu ? Or, quelque chose comme ça n'aurait pas été possible à eux, les DEX. Parce que ces projets-là, pour que l'on puisse vendre comme ça, ils devaient apporter de la liquidité. Vous comprenez pourquoi la notion de jetons d'équipe, c'est la plus grosse à max sur les altcoins. Parce que quand vous avez déjà levé des fonds, servez-vous de ces fonds pour rouler. D'accord ? Si vous avez levé des fonds et vous avez encore pris des jetons, c'est le double. Vous comprenez ? Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec beaucoup de notions en même temps. J'ai vu que vous aviez aimé la première capsule qu'on avait faite. Donc, lorsque j'ai un peu de temps, je m'arrête pour faire des petites capsules comme ça. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous, s'il y a quelque chose que vous avez appris. Et voilà, je continuerai à en faire. Sinon, prenez soin de vous. Et puis, bon milieu ou bonne fin de semaine, comme vous voulez. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501